Le statut du village est majeur le statut du village. Le statut du village est une contrainte pour le développement du village. Je vous ai dit dans mon entame que Tendouk est un village qui décide. Tendouk est un village qui dirige, Tendouk est un village qui polarise et Tendouk est un village qui oriente. Le cœur du Boulouf c'est Tendouk, l'esprit du Boulouf c'est Tendouk, le bras technique du Boulouf c'est Tendouk. Ça vous pouvez le constater dans les discours de tous ceux qui sont passés au niveau de la table. On ne réclame pas son érection, nous réclamons le dû de Tendouk. Tendouk doit être élevé au rang de commune. Ce village de Tendouk doit être élevé au rang de commune. Ça c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous sommes en train de montrer à tout le monde, de dire à tout le monde. Ce village de Tendouk doit, je pense, être commune. Mais quelles sont les raisons qui sont de votre réflexion ? Les raisons sont multiples. Je venais tout à l'heure de citer les réalisations de la population de Tendouk. Le poste de santé c'est Tendouk qui l'a mis en place. L'école élémentaire c'est Tendouk qui l'a mis en place. Le lycée c'est Tendouk qui l'a mis en place. Donc, rien qu'à noter que ces infrastructures qui font aujourd'hui partie de la vie d'une communauté, parce que ça parle de l'éducation, ça parle de santé, je pense que rien que de cela, Tendouk mérite d'être érigé en commune. En plus, nous pouvons aussi dire aux décideurs, pourquoi nous demandons l'érection de Tendouk en commune ? Aujourd'hui, nous avons des ressources humaines compétentes. Nous avons des ressources humaines capables. Nous avons des ressources humaines de haut niveau qui peuvent aujourd'hui porter une commune, qui peuvent aujourd'hui gérer une commune, qui peuvent aujourd'hui défendre une commune et défendre les populations d'une commune. Je pense qu'on ne le dira jamais. Tendouk a des ressources naturelles. Naturelles, je veux dire. Observez l'environnement de Tendouk, vous verrez qu'à l'Ouest, c'est le fleuve. Après le fleuve, c'est l'océan Atlantique. Nous faisons face à la pointe Saint-Georges. Donc nous ne sommes pas loin, nous ne sommes pas aussi démunis en ressources halieutiques. Nous avons un quai de pêche que la population de Tendouk a construit. J'espère que vous aurez l'occasion d'y mettre en pied pour visiter. C'est Tendouk qui a construit le quai de pêche, qui aujourd'hui est le point de chute de tous les pêcheurs de la commune de Mangangoulak et de la commune de Molamp, qui débarque au quai de pêche de Tendouk. Donc ça, c'est une réalité. Si vous pouvez, vous pouvez faire un sol là-bas et visiter. Et vous vous rendrez compte que c'est un quai de pêche viabilisé. L'autre avantage, c'est la forêt. À l'est, il y a la forêt classée de Tendouk. Une forêt classée. Donc pour classer une forêt, il y a des critères. Donc cette forêt est classée. Ça veut dire que tous les critères qui font une décision de classer une forêt sont encore là. Il y a les fruits de cueillette. Il y a partout. Il y a toutes sortes d'espèces. arbres, faunes, fleurs que nous avons en face de nous et à notre portée. Ce sont ces infrastructures, ce sont ces ressources qui aujourd'hui nous fondent, nous donnent la force, qui aujourd'hui nous encouragent et qui aujourd'hui nous obligent à demander la position, la révision du statut du village de Tendouk. Une estimation de votre population ? Nous sommes aux environs 3500 âmes à Tendouk. Donc, nous sommes bien dans les critères, nous sommes bien dans le moule qui peut aujourd'hui pousser à l'autorité décideur de dire Tendouk, vous êtes une commune. à l'autorité décideur de dire de Tendouk,